Le pape Benoît XVI a décidé de démissionner de ses fonctions. Quel est votre sentiment sur cette décision ? Surprise ! Et sur la méthode ? Oui, c'est quand même très surprenant parce que ce n'est pas la tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai fait des petites recherches avant, mais je le savais que c'était depuis très longtemps. Et la dernière fois, c'était en 1415. Et d'ailleurs, c'était une démission politique à l'époque parce que c'était pour sortir du grand schisme d'Occident. La popotée à Vignon et la popotée à Rome avec des querelles franco-romaines de l'époque. Vous pensez que les politiques devraient s'en inspirer ? Moi, je trouve que c'est un... Non, mais on critique beaucoup les ecclésiastiques, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis un laïc, totalement laïc. C'est-à-dire que j'ai profondément de respect pour les religions et pour celles et ceux qui les représentent. Et là-dessus, vous ne m'entendrez pas gausser ou me moquer. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de remarquable dans la fonction dans laquelle il est. Et puis, bon, y compris, on a eu des querelles sur certaines de ses interventions, ses relations avec certains intégristes. Le discours de Ratisbonne qui était, bon, voilà, par rapport à la foi musulmane qui était un peu limite. Donc, vous saluez sa sortie. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, j'en suis persuadé, que ça doit vraiment lui faire mal au cœur de devoir s'arrêter. Il a dû avoir une introspection personnelle très, très forte. Et quelque part, c'est quand même, je pense, dans sa tête, un grand geste de dévouement par la cause qu'il a toujours défendue. Donc, franchement, moi, je suis plutôt admiratif, vous l'entendez.